Vraiment, je raconte tout ce qui se passe, tout, tout le temps. Et je lutte énormément, du coup, contre le cyberharcèlement dont je suis victime et dont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens sont victimes à mon goût. Ça vous a jamais touché ? C'est vrai que se faire critiquer comme ça, alors qu'on essaie de transmettre de la bonne humeur, c'est pas toujours hyper sympa à recevoir. Je sais pas, je prends vraiment pas à cœur parce que je sais que c'est des gens jaloux derrière leur téléphone, ils savent pas à qui ils s'adressent et puis voilà. Est-ce qu'on doit répondre sur les réseaux sociaux aux critiques ? Petit conseil, ne répondez pas. Sauf si vous êtes comme moi. Moi, je réponds tout le temps. Moi, je réponds pas tout le temps, mais beaucoup de fois pour que la personne se sente débile. L'application du 38, c'est une application de l'association e-enfance. C'est une association qui lutte contre le cyberharcèlement depuis pas mal de temps maintenant. C'est à la fois un numéro de téléphone qu'on peut appeler, donc sur votre téléphone, tapez 38, vous appelez. Et à la fois, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos petits téléphones. Ça permet de discuter avec des personnes, donc des adultes, etc., si on est victime de cyberharcèlement, si on ne va pas bien, parlez anonymement à des personnes. Il y aura toujours des gens pour vous répondre. Bonjour Lou. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Et vous ? Ça va super. Merci d'être avec nous à Europe 1 cet après-midi. Alors, en fait, vous vous appelez Lou Pernault. Exactement. On ne vous présente pas parce qu'on connaît tous votre papa. Possible. Qu'on a tous regardé, forcément. Vous, vous travaillez beaucoup dans les réseaux sociaux. Exactement. Je bosse sur Instagram, TikTok, c'est cool. Vous vous êtes lancée quand ? Alors, moi, j'ai commencé au tout début du confinement. Donc, ouais, c'est ça en 2020, il me semble. J'ai fait des vidéos avec mon papa en montrant les backstage parce qu'en fait, à ce moment-là, on tournait le JT de 13 heures. On le tournait dans mon salon parce qu'il ne pouvait pas aller au bureau parce que par rapport au Covid et tout, il avait un peu peur de le choper. Donc, je faisais un petit peu des vidéos backstage de lui à la maison et du coup, ça a pris direct, mais la première vidéo que j'ai postée, je n'ai pas fait exprès. J'ai posté juste une vidéo avec mon papa qui me disait je ne te reconnais pas sur les photos parce que j'avais posté une photo sur Instagram et que selon lui, je l'avais retouchée ou quoi. Il disait je ne te reconnais pas sur les photos. Et du coup, j'avais posté ça en rigolant, mais en disant quand mon papa ne voit pas, quand Jean-Pierre Pernault voit, pour moi, c'est mon papa. Et du coup, les gens reconnus, j'ai fait plusieurs millions de vues. Je vais faire 10 millions de vues. Et ça a pris comme ça, en une semaine ou deux semaines, pratiquement 200 000 abonnés déjà sur TikTok, certifiés en même pas un mois. Tu vois, c'était vertigineux. Vertigineux, d'un coup. Vos parents, quand vous avez commencé à devenir influenceuse, grâce à votre papa, qu'est-ce qu'ils ont dit ? En fait, au départ... Éducation très libre. C'est ça. C'est ça. En fait, ils m'ont dit tant que je n'arrêtais pas mes études, c'était bon. Tant que je terminais quelque chose, on était OK. Et puis, au départ, ils me disaient Lou, n'oublie pas que ce n'est pas la vraie vie. C'est des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu ne les connais pas en vrai. N'oublie pas que c'est rien. Il ne faut pas prendre la grosse tête. Donc, c'est quelque part très, très bien la manière dont ils me l'ont amenée. Parce que ça m'a permis de me rendre compte que ce n'était pas forcément la vraie vie, que c'était virtuel, etc. Donc, peut-être moins prendre à cœur certaines choses et les plus prendre à cœur d'autres. Donc, quand ils ont vu que ça a monté pour moi, tant que je n'arrêtais pas mes études, c'était OK pour eux. Tant mieux, on va dire, vu que maintenant, j'en ai fait mon métier. Vous, votre contenu, c'est quoi ? Mon contenu, en gros, c'est de la spontanéité. Si on peut faire un gros et si on devait résumer mon contenu, on va dire spontanéité. Vraiment, je raconte tout ce qui se passe tout le temps. Et je lutte énormément, du coup, contre le cyberharcèlement dont je suis victime et dont beaucoup, 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 trop de gens sont victimes à mon goût. Donc, voilà, je préfère en parler. Je préfère que quelqu'un lutte contre ça. En tout cas, une personne de plus. Et vous faites, vous êtes cette personne. Exactement. Je crois être cette personne de plus. Je crois pouvoir porter un message, on va dire, valable parce que j'en subis moi-même et ce n'est pas des paroles dans le vent, c'est que je sais ce que ça fait. Donc, je trouve ça bien que certaines personnes puissent s'identifier, peut-être, à certains faits, ce qui m'arrive. À vous. Exactement, à moi. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous vous appelez Lou Pernault que vous avez été plus victime que d'autres de cyberharcèlement ? En fait, ils ont une critique, on va dire, valable à chaque fois. c'est je suis la fille de Jean-Pierre Pernault. Donc, ça, c'est une critique. À la base, ce n'est pas une critique. C'est un constat. Mais ça devient une critique à partir du moment où, oui, c'est écrit dans le but de blesser. Tu n'es que la fille de... Oui, et tout le monde n'est que la fille de... À la base, vous n'avez pas fait de métier, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez sauvé personne dans votre vie à 17 ans. Donc, voilà, il n'y avait personne qui pouvait dire je suis plus que la fille de quelqu'un. Après, c'était plus me comparer au fait que mon père, il est réussi, que ma mère, elle est réussie aussi, que ma mère, elle est super belle, que mon père, il est super intelligent, ma mère est intelligente. Voilà. C'était plus ça, le combat de ma vie, on va dire, tout le temps me faire comparer du coup à mes parents. Mais après, ce n'est pas des gens qui vont m'atteindre comme ça. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, ils vous ont critiqué physiquement par rapport à votre maman et psychologiquement, intellectuellement, par rapport à votre papa, en fait. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Oui, même là, ma maman, elle a écrit un livre. Je me fais critiquer. Ah, peut-être que tu seras incapable d'en écrire un. Ah oui, c'est complètement gratuit, en fait. Voilà, c'est gratuit. Ça n'a aucune valeur. C'est comme ça. Est-ce que ça a entamé votre confiance en vous ? Non, je pense que déjà, de base, je ne suis pas une personne qui a hyper confiance en moi. On dirait tout le temps, parce que je parle beaucoup, mais pas du tout. Donc, je ne pense pas que j'ai plus ou moins confiance en moi par rapport à ça. Je n'ai plus pas confiance en moi juste par rapport à moi-même et pas par rapport à des gens que je ne connais pas. Ça, ça va. Ça ne vous a jamais touché ? Parce que ça touche quand même. Moi, je le vois de temps en temps. Même si on est structuré, même si on est plutôt entier, fier de ce qu'on fait, c'est blessant quand même parfois. Oui, surtout quand c'est gratuit. C'est vrai. En fait, c'est plus quand c'est gratuit. C'est ça le problème. Parce qu'encore, si on a fait quelque chose de grave, je peux l'entendre. En revanche, c'est vrai que se faire critiquer comme ça, alors qu'on essaie de transmettre de la bonne humeur, ce n'est pas toujours hyper sympa à recevoir. Je ne sais pas, je ne prends vraiment pas à cœur parce que je sais que c'est des gens jaloux derrière leur téléphone. Ils ne savent pas et en tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai appris à se voir et à l'entendre. Mais c'est vrai que les toutes premières critiques que j'ai dû recevoir quand je l'avais 17 ans, c'est vrai qu'à la base, je n'étais pas hyper fière de les lire. C'est ça. Plus on est jeune et plus on est touché, non ? Plus on est jeune, plus on est touché, je pense. Parce que j'étais jeune, c'était la première fois de ma vie que j'avais des critiques. Donc les premières, elles ont dû faire mal. Il me semble que je l'avais mal pris sur les réseaux sociaux. J'avais perdu je ne sais pas combien de milliers d'abonnés. Et oui, donc les premiers, oui, je n'étais pas bien. Et en fait, quand j'en ai parlé à mes parents, c'est n'oublie pas que c'est la vraie vie, que ce n'est pas la vraie vie, du coup, exactement. Et que ces gens-là, on s'en fiche. Eux, ils ont relativisé, ça vous a aidé à relativiser. Quand on n'a pas des parents solides, on fait comment ? Quand on n'a pas des parents solides, il y a plein de solutions. Déjà, il faut en parler autour de soi. Il y a tellement de solutions possibles, que ce soit un adulte ou pas un adulte. Parce qu'on dit souvent qu'il faut en parler à un adulte. Mais même si on peut en parler à une amie qui au moins comprenne sa peine, qui se mette à la place de l'autre, c'est déjà bien. À vos parents, si vous avez, si vos parents, vous jugez qu'ils aient assez l'ouverture d'esprit pour en parler. Parce que c'est vrai que des fois, parler à ses parents, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens, des personnes très fermées et qui n'entendent pas ce que c'est que le cyber-rinseillement, qui comprennent à peine ce que c'est que les réseaux sociaux. Donc ça reste compliqué. J'allais dire, donc les parents, il y a les grands-frères, grandes-sœurs, les amis des grands-frères, grandes-sœurs, les professeurs d'école, les amis. Parfois, peut-être, essayer aussi de parler à l'harceleur en mode est-ce que tu sais que ce que tu fais, c'est mal ? Parce que des fois, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. J'ai fait une conférence dans une école où j'ai parlé du coup à des enfants de cyber-harcèlement et je me suis rendue compte que les personnes qui participaient le plus dans la classe, c'était des personnes qui elles-mêmes harcelaient une autre personne dans la classe qui est venue me voir à la fin du cours en mode, eux, ils harcèlent. Et en fait, ces gens-là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est de l'harcèlement. Je dis, mais dis-leur ! Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est mal. C'est fou, mais peut-être parler à soi-harcèlement, ce n'est pas forcément une solution pour aller passer au pied de la lettre. Mais c'est vrai que il faut faire attention, mais il faut aussi en parler à plein de gens. Il faut faire attention à soi, il faut faire attention aux autres autour de nous parce que peut-être que les personnes autour de nous en subissent aussi et on ne s'en rend pas compte. Donc, il faut faire attention de comment la personne en face a ressenti la chose. Vigilant et attentif à l'autre. Exact. C'est ça. Donc, ça, ça marche dans le monde réel. On va en parler à son harceleur, peut-être. C'est ce que vous suggérez. Est-ce qu'on doit répondre sur les réseaux sociaux aux critiques ? Alors, ne répondez pas aux critiques. Petit conseil, ne répondez pas. Sauf si vous êtes comme moi ou dans ce cas-là, bien sûr et qu'on a un peu trop de caractère. Enfin, juste, je veux parler pour rien dire des fois mais j'adore. Voilà, ça me fait rire. Moi, je réponds tout le temps. Moi, je réponds pas tout le temps mais beaucoup de fois pour que la personne se sente débile parce qu'en fait, ils ont l'impression que derrière les écrans, on est des petites effigies, des petits personnages 3D ou je ne sais quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas l'impression que ce n'est pas la vraie vie ou alors qu'on ne lit pas ce qu'ils écrivent parce qu'on est soi-disant trop connu pour y répondre. Non, je ne suis pas Beyoncé. Est-ce que vous avez écrit ça et que ce qu'ils ont écrit n'est pas correct ? J'aime bien répondre. Peut-être qu'ils vont se rendre compte et changer les choses. Est-ce que c'est l'escalade ou pas ? Justement, est-ce que du coup, vous vous auto-répondez comme ça les uns les autres ? Très souvent, je réponds et ils esquivent ma réponse. Non, non, ils esquivent ma réponse. S'il y a d'autres gens qui disent je suis grave d'accord avec elle, la personne qui a critiqué va dire mais aux autres personnes, pas à moi. Souvent, les personnes, ils font les morts après. Ils disparaissent. Voilà, exactement. Ces comptes-là, ils méritent d'être supprimés en fait. Ils méritent d'avoir beaucoup moins de visibilité et ils méritent même pas ma visibilité et mon temps de taper un petit message mais je ne sais pas, ça me défoule. Ça me fait du bien. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre en fait. Exact. On décharge de l'agressivité dans le cadre. Et pourquoi ils ne sont pas supprimés ces comptes-là ? Alors, il y en a beaucoup qui se sont supprimés. En tout cas, récemment, il y a beaucoup de comptes qui se sont fait strike comme on dit. Des comptes qui se sont fait sauter ou bannir, on va dire. Et ça, ça fait du bien parce que les plateformes ont mis vraiment un peu plus de sécurité en place. Je pense que c'est très, très loin d'être fini, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup plus de vigilance à mettre partout sur toutes les applis. Mais avec ces derniers temps, surtout avec le nouveau gouvernement, même Gabriel Attal avant, il a vraiment déjà commencé à faire des trucs de ouf. Là, il en fait encore plus. En tout cas, par rapport aux écoles et au cyberharcèlement, etc. Donc oui, ça commence à changer. Il y a des comptes qui se font bannir. Il y a d'ailleurs l'application du coup, le 3018 qui peut faire, elle aussi, sauter des comptes. L'application du 3018, c'est une application de l'association e-enfance. C'est une association qui lutte contre le cyberharcèlement depuis pas mal de temps maintenant. Et en fait, sur cette application, c'est à la fois un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Donc sur votre téléphone, tapez 3018, vous appelez. Et à la fois, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos petits téléphones. Ça permet de discuter avec des personnes, donc des adultes, etc. Si on est victime de cyberharcèlement, si on ne va pas bien, parlez anonymement à des personnes. Il y aura toujours des gens pour vous répondre. Est-ce qu'on sait qu'ils se cachent derrière ? C'est malveillant. La plupart du temps, tout le monde dit que c'est les jeunes, mais en tout cas, dans mon cas, c'est des personnes qui sont plus âgées. Il y a beaucoup de personnes, moi, c'est plus des personnes âgées qui ont l'impression de dire ça comme un conseil en mode, ah ben là, vous avez pris du poids, là, ça ne vous va pas. Arrêtez de tirer la langue, c'est vulgaire. En fait, je pense qu'ils ont l'impression de donner des conseils ou alors de faire des blagues, parce que ce n'est plus une question d'éducation à ce moment-là parce qu'encore, quand c'est les jeunes de 12-13 ans, à la limite, on se fait priver de téléphone pendant 6 mois, punir, tout ça, on ne le refait plus. Mais là, des personnes de 60 ans, c'est compliqué de refaire une éducation à 60 ans. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, ce ne sont pas des jeunes qui viennent vous critiquer forcément, mais c'est des personnes qui ont envie de vous éduquer, en fait. Avec moi, c'est plus souvent des personnes qui essayent de me faire des remarques ou des conseils sous forme de critique, en fait, donc, ce n'est pas hyper cool. Alors, moi, j'ai sorti mes fiches, là, parce que j'ai quand même envie de dire que le cyberharcèlement, c'est un délit punissable par des sanctions qui varient selon les situations. 150 000 euros. Voilà. Vous avez tout en tête. Alors, OK. Et oui, il y a deux ans de prison. Exactement. Et oui. J'ai appris. J'ai appris. Des fois, je l'ai écrit dans les commentaires. Eh bien, c'est important de le répéter. Exactement. Parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, c'est vrai que si vous insultez quelqu'un sur Instagram, peut-être qu'un jour, vous aurez 150 000 euros d'amende et deux ans de prison. Pas ouf. Alors, dans les cas des enfants que vous avez un petit peu suivis dans les collèges, les lycées dans lesquels vous intervenez, est-ce qu'il y a eu vraiment des cas qui ont été difficiles à gérer et ils sont venus s'ouvrir à vous en fin de conférence ? Oui. Il y en a deux, deux petites choupettes qui sont venues se confier à moi. J'ai essayé de les orienter au max et en fait, elles ont ressorti des phrases que moi, je leur disais pendant les conférences du style on s'en fout de ces gens-là. Elle me l'écrivait par un message qui dit c'est ça, reste forte ma vie. On s'en fiche, c'est pas la vraie vie et dans cinq ans elle en rigolera pas mais elle sera passée à autre chose et les harceleurs aussi elle s'en rappellera pas et le plus important c'est d'essayer d'en parler pour que ces gens-là si c'est dans l'école se fassent virer de l'école. Au revoir, partez, on ne veut plus de vous. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas quand même. Ce qui n'est pas encore le cas mais normalement là il est censé avoir une loi en effet où c'est l'harceleur qui part. C'est ça et où la peur doit changer de camp. On attend. C'est ce que disait Gabriel Attal. La peur doit changer de camp. Exactement. J'ai envie que les gens aillent bien et qu'ils se rendent compte que le cyberharcèlement ce n'est pas une fin en soi et j'ai surtout envie que quand je fais des conférences peut-être pas que pour qu'ils s'identifient à moi mais pour aussi qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font si c'est les harceleurs. C'est grave et moi ça me fait de la peine et j'aime bien en donner un peu des leçons de morale à des enfants. Ça me défoule. Comme les personnes âgées vous en donnent sur les réseaux. Oui mais je le dis plus gentiment et je parle de mon expérience. Avec un peu plus de bienveillance. C'est ça et le taux d'érision aussi. Mais Lou en même temps quand on expose sa vie on s'expose forcément aux critiques. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien si. Non c'est vrai qu'on s'expose peut-être aux critiques mais ça ne donne pas de raison valable de critiquer les gens juste parce que vous les voyez sur les réseaux sociaux. Après c'est sûr qu'on s'y expose. On peut s'y attendre à en avoir mais ça ne donne pas de légitimité aux gens derrière leurs écrans pour écrire des choses méchantes. Ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que je prends tout le bien. J'ai le droit de prendre les choses mal aussi. Vous nous rappelez le numéro de téléphone à ne pas oublier ? Alors à ne pas oublier c'est le 3018. C'est du coup disponible 6 jours sur 7 du lundi au samedi et c'est ouvert de 9h à 20h. Donc c'est cool. C'est quand même hyper accessible sur tous les horaires d'école. Comme ça dès que vous avez un souci même si vous êtes en classe, bip bip bip. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit et anonyme. Ça c'est cool. Il y a des psychologues qui peuvent vous parler, il y a des avocats qui peuvent vous parler, il y a beaucoup d'adultes qui sont là pour vous entourer, qui sont là pour vous aider. À bientôt Lou ! À bientôt, merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501